Restons un instant sur ce vaccin, on a été nul sur les masques Jean Messia, c'est pas vous qui allez me contredire, pas très bon sur les tests non plus, on peut sauver l'honneur sur le vaccin ? Bah écoutez, la question c'était pourquoi une telle réticence ? Bah effectivement on peut quand même s'interroger, moi je suis pas du tout anti-vaccin, mais on a quand même le droit de s'interroger sur la conception d'un vaccin... Je suis pas anti-vaccin mais ça commence bien comme ça. Mais oui, parce que la question est pas interdite, je comprends pas, si vous voulez, c'est une espèce de verrouillage du débat sur des sanctuarisations comme ça de sujets sur lesquels on n'a pas le droit de s'interroger. La vaccination en fait partie, on peut effectivement légitimement s'interroger sur la conception de ce vaccin qui est quand même d'une rapidité historique, d'un vaccin qui est d'ailleurs d'une nouvelle génération, puisque c'est un vaccin qui n'a pour l'instant, en tout cas, je parle sous votre contrôle docteur, l'ARN messager, c'est quelque chose qui n'a pour l'instant pas été beaucoup utilisé dans la médecine. Donc on peut légitimement s'interroger sur l'efficacité de ce vaccin. La deuxième chose, c'est qu'on peut aussi s'interroger sur les populations qu'on vaccine. Est-ce qu'on vaccine des populations âgées qui sont souvent plus à risque, dont le système immunitaire est beaucoup plus fragilisé que les autres ? Je ne sais pas, c'est une question. La troisième chose, quand je vois... On y répond à ces questions, les agences de santé, le ministère de la Santé, M. Vaccin, en la personne du professeur Fischer qu'on a découvert il y a quelques semaines, on y répond à ces questions, la transparence, elle est là, docteur Rua, je parle sous votre contrôle. Excusez-moi, excusez-moi... Mais un moment, si on passe notre temps à être comme ça... Non mais Julien Pasquet, excusez-moi, mais jusqu'à présent, si vous voulez, tout au long de la crise, on ne peut pas vraiment dire que la science ait été unilatérale et a parlé d'une seule voix sur l'ensemble des remèdes et des causes et des conséquences. Il y a un vaccin, il y a quand même... On arrive à quelque chose... Non mais d'accord, on est en train de faire un... Les Beyrou, ces gens-là sont dans une espèce de démarche aporéthique, une impasse logique qui consiste à dire laisser faire, laisser passer avec la terre entière et qu'en France, on devra présenter des passeports pour entrer dans des endroits. Les types, ils ne sont pas capables de contrôler des frontières. On a des centaines de milliers de personnes qui débarquent sans aucun contrôle, ni sanitaire, ni autre en France et qu'on ne voudra pas contrôler. Par contre, vous, vous êtes citoyen français, vous serez obligés de présenter un passeport pour aller dans un resto. Mais dans quel monde on vit ? C'est une première étape. Mais attendez, c'est du délire absolu, arrêtez. On peut demander... Bon, concrètement, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça veut dire que vous allez vous pointer... Non mais il n'y a rien d'entériné, c'est une proposition. D'accord, la proposition c'est quoi ? Vous allez vous pointer dans un resto, vous n'avez pas votre passeport. Qu'est-ce qu'on va vous dire ? On ne vous sert pas ? Ben évidemment. C'est le principe de ce passeport vaccinal. Oui, mais c'est un refus de vente, ça tombe sous la loi. Mais voilà. Je ne cesserai jamais de m'étonner qu'un gouvernement qui a refusé au départ de confiner la France du reste du monde au moment où le virus est apparu est en train aujourd'hui de ciseler un confinement intra-territorial de régions, de zones, de villes, etc. Alors le confinement de la France, c'était un fantasme d'extrême droite. En revanche, pour reconfiner des villes, des immeubles, des régions, des métropoles, là ça devient le summum de la modernité et de la protection des Français. Je ne cesserai jamais de m'étonner sur ce paradoxe qui parcourt la gestion de la pandémie depuis son début. Ce qu'on disait précédemment sur la restauration, parce que je vous entendais dire que Jean Castex veut faire de 2021... C'est pas moi qui le dit, il l'a déclaré. L'année de la restauration. Moi je crois qu'il faut donner à Jean Castex le prix en mémoire d'Alfred Nobel, parce qu'il veut faire de 2021 l'année de la restauration quand tous les restos sont fermés. Moi je dis que ce type mérite une légion d'honneur. Il ne le disait un an. On a dit cela, mais enfin la défiance des Français vis-à-vis de ce vaccin est quand même compréhensible dans la mesure où depuis le début, les Français ont quand même été roulés dans la farine, disons les choses. Donc à la fois par les politiques, ça c'est pas nouveau, parce que les politiques leur mentent depuis maintenant des décennies. Mais ce qui est un peu plus nouveau, c'est aussi la science, puisque les scientifiques n'étaient absolument pas d'accord sur rien. Ils n'étaient pas d'accord sur les masques, ils n'étaient pas d'accord sur le confinement, ils n'étaient d'accord sur rien du tout. Donc si vous voulez, aujourd'hui, la défiance des Français, elle est compréhensible. Mais quand on voit cette pauvre Morissette qui demande avant de se faire vacciner... C'est pas la pauvre Morissette, elle avait l'air très... Ah oui, non, non, attendez, je tiens absolument à passer une seconde sur cette séquence, où cette dame dit, ah bon, il faut un vaccin ? Je croyais quand même qu'on attendait du patient qui se faisait vacciner un plein consentement. Ce sont les mots de Castex. Là, j'ai pas eu l'impression qu'elle était pleinement concernante. J'ai promis la parole à Stéphane. D'abord, la politisation. Il est vrai que la campagne de vaccination, effectivement, fait partie de la politique sanitaire du gouvernement. Donc c'est pas complètement incroyable que dans une... Pas de ce gouvernement, de tous les gouvernements de 2017. Oui, mais c'est pas complètement incroyable que dans une démocratie, effectivement, on puisse discuter, y compris de la politique sanitaire et de ses modalités. Ça fait partie de la démocratie. Vous citez le RN et la France Insoumise, mais je suis désolé, quand vous ajoutez les deux, ça fait une majorité de Français sur l'électorat. Donc c'est pas non plus invraisemblable. Donc c'est pour ça qu'on a ces chiffres, Jean-Messier, à l'arrivée. Non, mais par rapport aux Anglais, les Anglais estiment que le vaccin, c'est nécessaire. Et pourquoi nous, on tombe à 40% ? Mais parce que ça a toujours été comme ça, quand le téléphone, quand l'Internet est apparu, on est dans des derniers pays. Mais là, il y a un enjeu autre, quand même, que l'arrivée d'Internet. Et la deuxième chose, vous me dites les vaccins, mais attendez, quand vous parlez du vaccin de la grippe, de la polio, du tétanose, de la tuberculose, tous ces vaccins-là, on a un recul scientifique dessus. Il y a des études scientifiques, il y a des... Oui, mais enfin, justement... Mais là aussi, on a le recul scientifique. Mais Jean-Messier... Attendez, mais ces vaccins-là n'ont pas été imposés au bout de deux mois. Mais Jean, je vous invite à aller, alors, je vous invite, s'il vous plaît. L'argument, si vous voulez, de l'autorité scientifique, comme quoi c'est la science, donc c'est indiscutable, ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que la science a aussi démontré, à travers les dernières décennies, qu'il y a eu quand même un certain nombre de crises qui partaient aussi de certitudes comme celle-ci. L'affaire du sang contaminé, l'affaire du Mediator, l'affaire des opioïdes aux Etats-Unis, tout ça, ce sont des affaires qui partaient au départ de certitudes scientifiques et qui ont complètement foiré. Donc c'est pas du tout incroyable qu'on s'interroge, même rationnellement, je ne parle pas de complotisme, rationnellement et raisonnablement, on peut s'interroger, effectivement, parce qu'une fois qu'on a les réponses aux questions, et plus il y a des questions, plus il y a des réponses, plus on va avancer sur les deux. – C'est simple, vous avez demain la possibilité de vous faire vacciner, vous n'y allez pas, c'est ça que vous me dites ? – Moi, je ne suis pas une personnaliste pour l'instant, donc… – Non mais si, je parle d'une éventualité, demain, on vous propose d'aller vous faire vacciner, vous y allez ou pas ? – Demain, moi, je vais me faire vacciner à partir du moment où les membres du gouvernement, à commencer par Emmanuel Macron, se vaccinent. – Et il vient de l'avoir, voilà, il a des anticorps. – On ne dit pas que la science, c'est tout, c'est indiscutable, la science a fait des progrès, la science nous permet de vivre quand même plus ou moins confortablement aujourd'hui, par rapport à la maladie, à la santé, à utiliser de vie, mais on a le droit de discuter, mais aujourd'hui, on ne discute pas, c'est qu'on introduit des germes de complotistes plus ou moins importants dans ce débat, dans le discours. – Mais docteur, cessez d'appeler complotisme de simples interrogations. – Non, 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 c'est des réseaux sociaux, vous reprochez la politisation du débat, vous reprochez la politisation du débat, enfin monsieur reprochez la politisation du débat. – Vous ne laissez jamais finir le docteur, sa phrase. – Je pense qu'on est en train de, on est en train de, on est en train, – Non mais si, c'est très bien que Roger Huat finisse une phrase depuis le début de cette émission. – On est en train de mettre de l'idéologie dans la vaccination, c'est comme si c'était une nouvelle idéologie, et dès que vous en goûtez, un dogme, dès que vous en goûtez, vous êtes complotiste et vous en goûtez. – C'est réparti en partie. – Moi, il y a un truc que je ne piche pas, on nous dit que le vaccin est efficace à 85%. – 95%. – 95%, alors merci d'apporter de l'eau à mon moulin, et on va revenir à la normale dans 4 ans. – Mais parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, Jean-Messia. – Tant que tout le monde n'est pas vacciné, il n'y aura pas de retour à la vie. – C'est comme ça, mais si le vaccin est efficace, là les gens sont réticents parce qu'encore une fois, on n'a aucun recul. Mais à partir du moment où la vaccination va commencer à se faire dans 6 mois, on aura un premier retour de l'efficacité du vaccin. – En fonction du volume des personnes qui sont vaccinées. – Effectivement, les 95% d'efficacité sont avérés à mesure qu'on vaccine les gens. Là, votre raisonnement, attendez, votre raisonnement, c'est un raisonnement statique comparatif, je raisonne en dynamique. – Mais moi aussi, mais j'ai regardé, et je vous invite à lire. – Sur 100 personnes vaccinées, 95%, je vous invite à lire. – Voilà, donc ne nous dites pas que le vaccin, attendez. – En même temps, vous êtes… – Non mais laissez-moi parler. – Oui, mais on entend que vous. – Non mais non, je laisse parler tout le monde, c'est à chaque fois moi qu'on interrompt. – Non, je dis simplement qu'à partir du moment où ce vaccin a 95% d'efficacité, à mesure que les mois vont passer, on va confirmer cette efficacité, puisque vous dites qu'il n'y a aucun doute, et dans ce cas-là, de plus en plus de personnes vont se vacciner, donc on n'a pas besoin de 4 ans pour arriver à l'éradication. – Je ne dis pas que les dettes souveraines, celles où il y a un fonds derrière, un particulier, une société de financement, celle-là, il faut la rembourser, mais celle franchement émise par la Banque Centrale Européenne, sans déconner, ce sujet, il faudra un moment le mettre sur la table, parce que le monde entier, le monde entier est en train de crever, parce qu'on veut rembourser un ordinateur, ce n'est pas sérieux. – Jean Messia, économiste de formation, votre regard. – Monsieur Manégold, je suis d'accord avec vous, mais alors je vous souhaite vraiment bonne chance et bon courage pour convaincre les Allemands. – Eh bien, traitons ces sujets plutôt que des sujets qui ne sont pas forcément… – Non mais parce que si, soit vous arrivez à convaincre les Allemands, ce dont je doute fortement, parce que les Allemands… – Mais les Allemands se sont indiqués aussi ! – Oui, non mais… – La dette allemande, elle a pris 20% dans la tronche. – D'accord, mais enfin ils sont encore à 80% quand nous on est à plus de 120%. – 83% exactement. – Voilà, donc vous voyez, on n'est pas sur les mesétiages. – Non, on est à 125%. – On n'est pas sur les mesétiages. – Et ensuite, si jamais l'Allemagne… – C'est inaudible, c'est inaudible. – Si jamais l'Allemagne… – C'est la dette Covid qui fait inaudible. – Vous êtes en train de nous dire que si jamais l'Allemagne refuse, il faut sortir de l'euro, parce que c'est la seule solution en réalité. – Mais pas du tout, c'est un initiat économique. – On ne peut pas d'un côté susciter une fontaine d'espoir en nous annonçant un remède miracle qui va tout régler. – Mais quelle est l'espoir dans ce cas-là ? – Mais c'est parce que dit… – Mais c'est parce que si vous doutez, vous êtes un complotiste. – Non, mais là, vous faites de la mauvaise foi parce que personne n'a jamais dit que le vaccin était le remède miracle et le bout du tunnel. – Au moins, c'est une étape. – Ce relais pour nous, c'est une étape à 5 ans. – Il y a au moins quelque chose de concret à ce vaccin. – Le gouvernement, depuis le début, nous annonce que le vaccin est un remède miracle et il pointe du doigt le réceptique. – Mais non, tout le monde miracle n'a jamais été fait. – Mais laissez-moi finir. – Mais laissez-moi finir, j'arrive pas à en placer une. – Non, c'est pas ça, c'est qu'on ne peut pas annoncer un remède miracle, pointer du doigt ceux qui osent soulever le moindre questionnement en les traitant de complotistes et venir ensuite nous expliquer que vous avez une énorme inquiétude sur l'éradication de la maladie à court terme. – Non, mais il y a 42 ou 42 instituts au moins qui travaillent sur ce vaccin. – Il y en a 10 qui sont en voie de commercialisation. – Je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois, l'étude de The Lancet sur la chloroquine que nous avez annoncée comme une étude majeure s'est révélée être une gigantesque escroquerie scientifique, scientifique, médiatique, c'est la science, à chaque fois c'est la science. – Il y a un air de prohibition dans l'époque que nous vivons. On se rappelle que ce terme désignait dans les années 20 l'interdiction absolue de l'alcool aux Etats-Unis, ça n'a jamais empêché les gens de faire des soirées clandestines, le fameux speak easy où les gens se rendaient pour boire un whisky ou un verre d'alcool. Alors très souvent d'ailleurs de l'alcool de très mauvaise qualité parce que quand on interdit la distribution officielle, on se retrouve avec effectivement de l'alcool frelaté, vous voyez, et bien là c'est pareil, on crée une atmosphère de prohibition. Alors c'est vrai, les discothèques sont fermées, les bars sont fermés, enfin tous les lieux je dirais officiels pour festoyer sont fermés et donc vous avez ce qu'on avait au moment de la prohibition, c'est-à-dire des fêtes clandestines organisées n'importe comment, avec aucun geste barrière, aucune jauge du nombre de personnes présentes, etc. Donc moi vous voyez, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis très méfiant vis-à-vis de ces interdictions généralisées à l'aveugle qui effectivement sont une prohibition qui a toujours des conséquences, ça n'interdit pas, ça déplace le problème et ça l'empire d'une certaine façon. – Il y a une question très simple. – Elles sont insupportables, d'ailleurs je m'étonne qu'on dise que la victime est un jeune musulman, enfin c'est un jeune, parce que du coup les coupables, on ne dit pas qu'ils sont musulmans eux. Alors c'est un peu une inversion parce qu'on parle de la religion de la victime, mais pourquoi ne pas parler de la religion qui en l'occurrence est une motivation dans ce cas d'espèce des agresseurs qui sont eux aussi des musulmans. Et donc je crois que là on découvre petit à petit, si vous voulez, toute la gamme des intolérances de l'islamisation de la France. Alors on connaissait bien sûr le séparatisme, on connaissait bien sûr le terrorisme, l'obligation de se convertir à l'islam pour épouser une musulmane, et là on découvre… – Ça vient soulever les questions du séparatisme. – Exactement, on découvre le fameux crime d'apostasie qui dans certains mêmes pays musulmans peut aller jusqu'à la peine de mort. Donc vous voyez, moi je m'inquiète beaucoup, si vous voulez, de toute cette frange de la population musulmane, des Français musulmans qui sont devenus des Français de cœur, puisque je rappelle que cette famille, ce sont des familles de policiers, ce sont des musulmans, la mer n'est pas voilée, d'accord ? Donc ce sont des gens qui se sont assimilés à la France et qui servent la France. Or, l'islamisation de la France par une politique d'immigration massive plus le travail de l'islam radical en France va rendre ces musulmans qui sont français de cœur des harkis dans leur propre pays. C'est très inquiétant. – On a le droit de discuter, mais aujourd'hui, on ne discute pas. C'est qu'on introduit des germes de complotistes plus ou moins importants dans ce débat, dans le discours. – Mais docteur, cessez d'appeler complotisme de simples interrogations. – Non, 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 c'est des réponses. – Vous reprochez les réseaux sociaux. – Vous reprochez la politisation du débat. – Pas en même temps, pas en même temps. – Vous reprochez la politisation du débat. – Vous ne laissez jamais finir le docteur sa phrase. – Je pense qu'on est en train de… – Jean Messia, c'est très bien que Roger Huat finisse une phrase depuis le début de cette émission. – On est en train de mettre de l'idéologie dans la vaccination. C'est comme si c'était une nouvelle idéologie et dès que vous en goûtez un dogme, dès que vous en goûtez, vous êtes complotistes. – C'est un argument, si vous voulez, de l'autorité scientifique comme quoi c'est la science, donc c'est indiscutable, ben moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que la science a aussi démontré à travers les dernières décennies qu'il y a eu quand même un certain nombre de crises qui partaient aussi de certitudes comme celle-ci. L'affaire du sang contaminé, l'affaire du Mediator, l'affaire des opioïdes aux États-Unis, tout ça ce sont des affaires qui partaient au départ de certitudes scientifiques et qui ont complètement foiré. Donc ce n'est pas du tout incroyable qu'on s'interroge même rationnellement, je ne parle pas de complotisme, rationnellement et raisonnablement, on peut s'interroger effectivement parce qu'une fois qu'on a les réponses aux questions, et plus il y a des questions, plus il y a des réponses, plus on va avancer sur les deux points. – Jean-Messier, c'est très simple, vous avez demain la possibilité de vous faire vacciner, vous n'y allez pas ? C'est ça que vous me dites ? – Moi je ne suis pas une personnaliste pour l'instant. – Non mais si, je parle d'une éventualité. Demain, on vous propose d'aller vous faire vacciner, vous y allez ou pas ? – Moi je vais me faire vacciner à partir du moment où les membres du gouvernement, à commencer par Emmanuel Macron, se vaccinent. – On a le droit de discuter, mais aujourd'hui on ne discute pas, c'est qu'on introduit des germes de complotistes plus ou moins importants dans ce débat, dans le discours. – Mais docteur, cessez d'appeler complotisme de simples interrogations. – Non, 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 c'est des réponses, c'est quoi ? – Sous-titémini, vous reprochez les réseaux sociaux. – Vous reprochez la politisation du débat. – Pas en même temps, pas en même temps. – Vous reprochez la politisation du débat, enfin monsieur reprochez la politisation du débat. – Vous ne laissez jamais finir le docteur sa phrase. – Je pense qu'on est en train de… – J'ai pas dit, j'ai reproché, j'ai dit que j'ai dit que elle existe. – C'est très bien que Roger Rua finisse une phrase depuis le début de cette émission. – On est en train de mettre de l'idéologie dans la vaccination. C'est comme si c'était une nouvelle idéologie, et dès que vous en doutez un dogme, dès que vous en doutez, vous êtes complotistes et vous en doutez. – C'est très inquiétant alors. – Oui, c'est très inquiétant. – Mais je ne dis pas le contraire. – Ils sont soutenus au moins par un tiers de la population musulmane en France. – C'est que c'est un dévoiement de la… – Vous le croyez ou vous le savez ? – Comme toujours, vous avez vu les sondages sur ceux qui soutiennent la charia, etc. Je pense que globalement, il y a un tiers de la communauté musulmane française qui dit que ce jeune homme a mérité sa raclée. – Donc un tiers d'environ 6 millions de personnes, ce serait 2 millions de personnes. – Un autre tiers qui doit dire qu'il n'a pas mérité la raclée, mais enfin c'est compréhensible. Et un troisième tiers qui lui condamne tout. Le devoir du gouvernement français est de protéger la France et les Français contre les menaces et les vulnérabilités. Et effectivement, la propagation de l'islam radical au sein de la population française est… Alors il y a ceux qui le combattent, j'en fais partie, et ceux qui s'en accommodent, c'est les gens du gouvernement et de la République en marche. Voilà la différence. Et voilà, donc moi je veux qu'on lutte contre ce phénomène parce que la France, ce n'est pas l'islam, la France ce n'est pas l'islamisation. La France a une identité nationale à laquelle on se soumet ou on se démet. – Dernier mot en force. – Les centaines de milliers de personnes qui ont envoyé des messages d'insultes à Mohamed Salah ou ce jeune qui a été agressé, soutenu d'ailleurs par énormément de personnes sur les réseaux sociaux, ce sont des musulmans ou des islamistes ? – Mais pourquoi vous posez cette question ? – Non, non, mais je veux comprendre. Ce sont des musulmans ou des islamistes ? – Ce comportement-là, oui, de dénoncer l'autre parce qu'il y a un sapin de Noël derrière lui et que c'est un signe d'apostat comme vous l'avez dit, oui, pour moi ce sont des islamistes. En tout cas, c'est un ferment qui appartient à l'islam radical. – Donc c'est très inquiétant alors ? – Oui, c'est très inquiétant, mais je ne dis pas le contraire. Ils sont soutenus au moins par un tiers de la population musulmane en France. – Ce que je dis, c'est que c'est un dévoiement de la musulmane. – Je crois qu'il y a un tiers. – Vous croyez ou vous savez ? – Comme toujours, vous avez vu les sondages sur ceux qui soutiennent la charia, etc. Je pense que globalement, il y a un tiers de la communauté musulmane française qui dit que ce jeune homme a mérité sa raclée. – Donc un tiers d'environ 6 millions de personnes, ce serait 2 millions de personnes. – Un autre tiers qui doit dire qu'il n'a pas mérité la raclée, mais enfin c'est compréhensible. Et un troisième tiers qui lui condamne tout. – Mathieu Vallée.